La F1 veut lancer son propre championnat féminin dès 2023. En parallèle, les WC... Mais attends, 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 attends. Quoi ? Mais les WC-Rises vont se faire atomiser si la F1 lance son propre championnat. N'importe quoi. Qu'est-ce qu'ils inventent encore ? Bon, je vous passe l'intro, ça résume la WC-Rises, etc. Les WC-Rises subissent des problèmes financiers. Cependant, il y a du travail en arrière-plan pour créer une nouvelle catégorie de pilotes féminines sous la surveillance de la F1. La F1 n'a pas fourni plus de détails, mais un porte-parole a déclaré qu'elle s'engageait à offrir de plus grandes opportunités aux femmes de progresser. Il est probable que cela s'intégrerait dans la pyramide F2-F3. Les deux championnats relèvent déjà de la FOM. Ça pourrait commencer dès 2023 avec une grille de 12 à 15 voitures et plusieurs équipes. Un accent particulier serait mis sur les jeunes pilotes pour les aider à se développer et à gravir les échelons. Avec une limite d'âge d'environ 16 ans, susceptible d'être imposée, ça pourrait aider la nouvelle série dirigée par la F1 à coexister avec les WC-Rises, qui n'impose pas de limite d'âge. Mais ça ne sert à rien de faire deux séries pour les femmes. Enfin, une, oui, d'accord, pourquoi pas ? Mais deux, elles vont se bouffer l'une l'autre, les deux séries, en fait. Quel intérêt ? Je trouve que c'est une mauvaise idée. Quid des voitures qui seront utilisées ? Est-ce que ce sont plus performantes que les WC-Rises, qui sont aussi performantes que des F4 ? Finalement, ce qui n'est pas non plus la folie. Bon, à voir. Moi, je trouve cette idée bizarre. J'attends d'en savoir plus. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je trouve cette idée. Je trouve ça qui est très bien. Il est à la même fois.